Alors, comment est-ce que tu as l'application ? Ah, c'est ça. C'est, il y a besoin d'avoir des données, où on a besoin de les données d'une manière optimale ou minimaliste, disons, en termes de nombre de roquettes. Et voilà. En fait, je ne suis pas minimaliste en termes de nombre de roquettes. L'une des définitions de Big Data, à part le volume, c'est qu'il y a énormément de roquettes et de modifications et un flux de données constant. Donc, en fait, je veux plutôt avoir un système qui peut gérer un nombre de roquettes simultané. C'est vrai qu'un, avec le traitement, peut-être j'essaie d'optimiser. Oui, c'est vrai, dans ce sens. J'essaie d'optimiser le traitement. Mais je dois aussi pouvoir supporter un très grand nombre de traitements en parallèle. D'accord ? Donc, Big Data, comme son nom s'indique, en fait, il insiste sur la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est vrai. Mais si j'ai le volume constant, j'ai des données qui ont beaucoup de données et qui ont beaucoup de données, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Je peux gérer même avec les outils. dans leur question de Big Data. et donc ça suppose la première chose que je vais faire c'est le volume maintenant ce n'est pas le problème non seulement le volume est un grand on parle en termes de terabyte, en termes de petabyte, en termes de chose qui est énorme mais le problème c'est que c'est un volume qui est en constante en constante augmentation mais en plus il y a une augmentation parfois même exponentielle et donc mon problème dans mon système si j'ai beaucoup de volume c'est le volume puissant et je travaille sur ces trois machines il y a un volume qui augmente de façon régulière parfois irrégulière le système il assure la disponibilité la disponibilité mais il y a une caractéristique comme ça le volume le volume augmente ce n'est pas vraiment la disponibilité qui est en jeu la scalabilité voilà c'est plutôt la scalabilité exactement donc je crois que il y a un volume il y a un peu le système il y a un peu il s'adapte voilà donc le système doit s'adapter aussi qui écobre le volume et il y a un système qui est en conséquence donc si aujourd'hui deux machines me suffisent le jour où j'ai un encombrement ou une donnée qui est en cas il y a un peu il y a une possibilité facilement d'utiliser d'autres machines d'utiliser des machines je supporte surtout de façon transparente par rapport à l'utilisateur mais il y a un peu un peu elle est en train d'impacter la performance elle est en train de nuire le comportement normal dans l'application il y a une scalabilité et de quoi une proportionnelle de l'augmentation réelle dans le volume dans les données d'accord du coup en fait suite à l'escalabilité le système qui fait chez vous en fait d'habitude comment ça se passe dans un système عادي non je ne sais pas pas عادي j'étais en ce moment j'ai une machine pour qu'on a l'utilisateur et le volume qui est qui est qui est qui est qui est qui est d'un coup donc classiquement qu'est-ce qu'on fait je n'aime pas classiquement j'ai une machine à quelle machine il y a énormément de données dedans et puis au bout d'un moment ça y est elle sature classiquement je n'aime pas dans un serveur à d'entreprise qu'est-ce qu'on fait d'habitude en général on va remplacer cette machine par une machine qui est plus volumineuse on va rajouter on rajoute des on va remplacer celle-là par une plus grande on rajoute des ressources à la même machine donc on est au niveau de la même machine sauf qu'on va augmenter les capacités de cette machine ça c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle un scale up c'est-à-dire une scalabilité vertical c'est une scalabilité vertical c'est-à-dire ce qu'on appelle la machine on va 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 donc c'est quoi le problème avec la scalabilité vertical elle est limitée exactement elle est limitée en certains points on va on va on va on va on va soit je suis limitée par le budget les serveurs très puissants avec énormément de retours ça coûte énormément d'argent je n'ai plus les moyens un super un serveur et donc au bout d'un moment ça y est surtout si les données m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit et donc on va partir ahna pour ce qu'on appelle la scalabilité horizontale le scale le scale out il ne veut pas le scale out il ne veut pas que le scale out il ne veut pas que le scale out et l'intérêt de la scalabilité horizontale c'est que théoriquement la taille que je vais obtenir dans le système la taille des ressources est théoriquement illimitée je dis bien théoriquement pratiquement la taille des ressources est théoriquement illimitée le logiciel que tu utilises pour gérer toutes ces machines est illimité il ne peut pas gérer un nombre illimité cela dit la marge énormément de machines et qui profitent des ressources par les machines la chose qu'il y a aussi c'est que tu n'es pas obligé de rajouter des machines qui ont les mêmes performances qui ont les mêmes capacités en termes de ressources il y a des machines qui le font donc tu n'es pas obligé d'avoir un système qui est homogène tu peux avoir plusieurs machines différentes elles gèrent selon la capacité autre chose on ne les appelle pas vraiment des machines mais plutôt des nœuds dans tout l'élément le système inférieur représente un nœud et l'ensemble des machines interconnectées on les appelle les nœuds peuvent être des nœuds physiques ou des nœuds logiques on n'est pas obligé d'avoir une machine physique qui aime là mais plutôt on peut utiliser des machines virtuelles et donc avec les machines virtuelles il s'agit de d'abord je cherchais je n'ai pas 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 c'est beaucoup beaucoup plus facile à gérer avec les machines tu peux créer plusieurs machines virtuelles au niveau d'une même machine physique et tu peux d'autres qui en a besoin tu donnes il est plus facile il y a beaucoup de choses d'ailleurs la législation des machines virtuelles pour créer un nœud tout le chien il y a un ensemble de nœuds qui sont interpellés ces nœuds qui peuvent être virtuels et ou visibles et autres les machines donc il y a des données théoriques déjà ça c'est ce qu'on appelle un système reparti qui servent pour la même application c'est par définition un système reparti c'est quoi l'est oui alors le système reparti c'est la même chose qu'un système distribué alors le mot il est distribué c'est de l'anglétisme pour dire distribué c'est de l'anglétisme c'est de l'anglétisme cela dit je vous assure que j'ai cherché mais reparti et distribué c'est la même chose comme j'ai vu une définition différente c'est la distribution des traitements et données non reparti et distribué c'est la même chose plusieurs machines qui sont connectées ensemble mais il y a aussi qui peuvent être connectées mais il y a aussi qui peuvent être connectées et l'utilisateur externe c'est comme si c'était une seule machine donc c'est tout le monde toutes les machines sont reliées ensemble pour réaliser une fonctionnalité moine. Ça, c'est un système réparti. Maintenant, je n'ai pas l'ébiché, en fait, le système réparti interne. Par exemple, si on regarde est-ce que ça ressemble, par exemple, à un système croitière avec un serveur pour une France, un serveur pour une BAC et un serveur pour les données. Est-ce que c'est le même principe que le système data pour le système croitière classique ? Non, madame. C'est plus orienté au cloud. C'est plus orienté au cloud. C'est plus orienté au cloud. C'est plus... C'est pas vraiment ça. C'est pas les particularités de la machine. En fait, dans un système MVC, il n'a joué plus notre lettre. C'est une machine virtuelle qui est déployée sur le cloud, accessible à distance, avec élasticité, mais ça reste un système, une architecture MVC. cloud MVC. Trois tiers. Tu comprends ? En termes de sémantique, pas tellement physique. Ok, 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 ok. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce que ça change ? Finalement, un système N tiers, c'est aussi un système réparti. Si on divise les différents tiers, quels tiers à la maquine à la maquine, c'est un système réparti. C'est un système réparti. Est-ce que c'est bien ça ? Ou est-ce que c'est une crème en termes de machine physique ? Est-ce que c'est une crème en termes de machine physique ? Oui, c'est vrai, c'est plus qu'à la... Dans ce sens, je me dis des machines qui m'en aiment, mais qui se kiffent. Les... Tu es dans un système N tiers. Dans un système N tiers, il y a un serveur web, un serveur d'application, il y a des traitements IA, et puis moi, je veux rajouter un serveur d'authentification. Donc, je veux l'authentification, c'est-à-dire au niveau du serveur web, je veux avoir un autre serveur physique, une machine physique, qui est en train d'authentification. Donc, quand l'utilisateur est en train de faire ça, il a fait un upgrade du système N tiers, il a fait un serveur d'un autre serveur, et il a fait un serveur dans les autres serveurs. J'ai rajouté une machine, de façon, on va dire, « smooth » pour les utilisateurs. Cela dit, je ne suis pas en train d'utiliser le système Big Data. En fait, le secret, c'est que contiennent ces machines. Les machines, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles contiennent. Je vais faire un serveur. Alors, il y a un système N tiers, il y a un système Big Data. Je vais essayer de voir, je vais faire un serveur, je vais faire un serveur qui est en train d'entre eux. Donc, je vais faire un serveur qui est internecates. C'est une chose comme ça. Big Data, c'est bon. Le projet est en train d'être en train. Ça, c'est bon ? C'est bon ? l'application angulaire où l'application de l'application qui déploie les données qui ont besoin de l'application c'est un choix possible. Il y a un autre serveur qui est le back-end Il y a un serveur Python qui est un serveur qui est le traitement qui est le calcul intensif. Il y a un serveur de base de données. Il y a un serveur qui est un serveur qui est un utilisateur qui est l'utilisateur qui est l'utilisateur qui est l'utilisateur d'accord ? C'est un serveur de base de données. Quand j'ai un volume énorme de données on va en parler dans la première c'est le volume quand j'ai un volume énorme et que j'ai besoin de plusieurs machines est-ce que ces machines-là pour donner à tous les autres une fonction comme celle-ci comme celle-ci pour dédié un traitement un traitement et mettre les données dans le même machine. Quand j'ai un serveur qui est l'utilisateur qui est l'utilisateur qui est l'utilisateur qui est l'utilisateur dans les données et l'utilisateur pour le faire euh normalement que non parce que on a plusieurs data donc on a un tel machine Le but en utilisant plusieurs machines, c'est de distribuer les données internes. Et encore, je m'en rappelle des backups de données internes dans quelques serveurs que l'on choisit. Très bien. Excellent, excellent. C'est ce qui est le point. Le point de vue, c'est que les données sont mises en place d'un autre. Dans un tiers, j'utilise les données en place d'un autre. C'est un choix classique. On veut sécuriser les données internes. On met dans un seul serveur où je protège mon serveur. On a un serveur qui se charge uniquement pour la sécurité et l'accès des données internes. Ou elle a une couche logique sur ce serveur. Donc, on a besoin d'accès aux données qu'on a besoin. Par contre, dans le système Big Data, elle est différente. Ce n'est pas de centraliser les données, mais plutôt de distribuer les données. Donc, on a besoin d'accès aux données internes. Une partie d'entre elles, une partie d'entre elles, une partie d'entre elles, une partie d'entre elles, une partie d'entre elles. Le temps où l'on a besoin, on a besoin d'accès aux données internes. Donc, ce sont plusieurs machines que je vais créer et sur lesquelles je vais distribuer les données internes. Mais cela étant dit, vous voyez un peu la différence. Dans les architectures classiques, en général, les bases de données sont plutôt centralisées. Dans le Big Data, on pense plutôt à la distribution des données. Si on distribue les données maintenant, le traitement, où est-ce que c'est ? Je vais prendre une machine. On a besoin d'un autre machine. On a besoin d'un traitement, comme ça. Non ? On a besoin d'un traitement. Je vais prendre un traitement. On a besoin d'un traitement. Nous devons faire un traitement. Ce n'est pas possible ici ? Dans les cas de ligne, on a besoin d'un traitement. Au moins, il y a la France qui a mis en chaine. A qui mis en chaine je dois en chaine. Il y a mis en chaine. Je vous remercie. On a mis en chaine. Donc là, on a mis en chaine. Et les chaine. Il y a mis en chaine. Alors, on a mis en chaine. Quand tu as signes de chaine. Les données. Il y a pris lenite. dans le backhand, le backhand d'une donnée qui va le traiter et il revient le résultat à l'espoir. Pour l'aspect Big Data maintenant, supposons qu'il y a un traitement dans un serveur séparé. Donc ici, le temps que l'on souhaite, c'est d'appeler «Select All ». Nous avons besoin de l'équivalent de «Select All ». C'est l'équivalent de l'équivalent de «Select All ». Nous avons besoin d'avoir une visibilité sur la totalité des données. Donc, j'ai le traitement de «Select All ». J'ai le traitement de l'équivalent de la machine ou de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent. Pourquoi est-ce que la transition de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent ? Est-ce que les données ne peuvent pas la fuertif pour les données, donc, pour les données, pour le l'équivalent de l'équivalent. Alors, l'on peut choisir, c'est qu'on a fait d'une seule, j'ai mis en train de faire un traitement. Et si on s'envoque, soit on se dit avec une machine, et elle a un petit peu et il se dit que j'aimait avec des données. Ou on l'a mis en train de l'équivalent de l'équivalent. et qu'ils ont dit « hét 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 » et ils n'ont pas le droit de leur donner. C'est ce qui est le problème. Comment je peux communiquer avec les machines dans le système ? C'est un problème numéro un. Deuxième problème. D'accord. Madame, je ne sais pas si on a un problème. Non. Je ne sais pas si on a un problème de configuration ou de description où il y a un contenu qui est disponible. C'est-à-dire qu'il y a un contenu qui est disponible. Normalement, il y a un traitement ou il y a une machine qui est disponible. Si il y a une machine qui est disponible, il y a une machine qui est disponible. Il y a une machine qui est disponible. Il y a une machine qui est disponible. Très bien. Donc, elle est là. La configuration de mon système, que ce qu'elle contient, doit exister quelque part. Il y a une machine qui est disponible. Il y a une machine qui est disponible. C'est vrai. C'est correct. C'est ce qui se passe d'habitude. Pour la plupart des systèmes. Non, pour la plupart. C'est centralisé. Tu sais comment faire la machine qui est disponible. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème ? Vous avez qu'elle, il y a un problème ? Nous avons un certain nombre. Je fulfil par un bon bret. Nous sommes pas un bon bret. Ca should we do avec une machine qui est closée ? Non, mais abatore. C'est ce qui est correct He-�-Use. Tu machate sur des données qui suffisent. Donc c'est un certain nombre. Dans la machine qui est obligatoire du tout. Donc, ces données qui ne pas Critical cinéma DK sur every machine. Il sense It置ann51 ? Ya on prend, on dé tendin à l'egheirs spends moins. Y je l'aime. Il s' intake de tout. Ça n'a pas de sens. Vous avez dit que je n'ai pas de sens. Je n'ai pas de sens. Je n'ai pas de sens. Il y a quand même un flux énorme de données qui est en train d'être trambalé d'une machine à une autre pour essayer le traitement dans une machine d'autre. Vous comprenez ? Donc ça pose vraiment un problème pour que je n'ai pas de sens. Ici, dans les serveurs classiques, intiers, il y a la base de données dans les données. On lance des requêtes SQL. Les requêtes SQL, ils filtrent. Le volume des données que je vais extraire est raisonnable. Il y a une machine, il y a une machine, il y a une machine. C'est raisonnable. Par contre, là, quand on parle de Big Data, on parle parfois de giga de données dans une seule table. Il y a énormément de données dans une seule table. Si j'ai l'erreur de faire sélect-étoiles à partir d'une autre machine, je risque que je donne une machine. une machine. Il y a 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 une machine pour commencer. En termes de ressources, ce n'est pas possible. Logiquement, ce n'est pas possible. qu'il y a une machine. En fait, le traitement sur la totalité des données stockées, au niveau d'un serveur de traitement externe, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a une machine. Exactement. Dans la machine, elle va faire une partie du traitement sur les données. D'ailleurs, quand on parle du système distribué, c'est un pattern classique. Je n'ai pas un pattern en termes de qualité de traitement ou de la façon dont on a géré les données. Par contre, j'ai des paradigmes et j'ai des contraintes. On va y arriver. Mais ça, c'est un principe que tu distribues les données et après, tu fais le même traitement sur les différentes parties dans les données. C'est un pattern classique. C'est un pattern classique. Donc, c'est le principe Oui. Madame, est-ce qu'il y a un concept de duplication ? Que les données que les parties dupliquaient sur plusieurs machines ? Oui. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Il y a une machine. C'est une machine. C'est une machine. On parle de distribution. En plus de la distribution, on dit réplication. Ce sont deux problématiques différentes. Je suppose que je suis dans le meilleur des mondes. On a même une machine ou une machine qui est en train d'une donnée. En deuxième lieu, on va penser qu'on souhaite sécuriser les données de taille et qu'on les aumine. D'accord? Donc, juste pour revenir à ce principe que nous avons fait, je n'exemple le traitement de taille sur la totalité des machines de mon système au lieu de centraliser le traitement de maquine. On appelle ça le principe de colocalité. Il y a un principe de colocalisation, en anglais c'est colocalité ou colocalisation, mais c'est la colocalisation et la colocalité de quoi ? Des données et des traitements. Ce qui veut dire que les données et les traitements sont disponibles dans les mêmes places. C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans les places différentes. Est-ce que ça a créé jusqu'à maintenant ? Est-ce que ça a créé ? Est-ce que ça a créé ? Oui. Oui. Très bien. Si vous avez des questions, vous pensez à moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien. Deuxième chose, c'est-à-dire qu'un système distribué, c'est un système qui m'empêche de travailler. Si une machine dont je n'ai jamais entendu parler, t'en vont pas. C'est-à-dire qu'on a créé un système qui m'empêche de la machine qui m'empêche de la machine. C'est-à-dire qu'on a créé un système qui m'empêche de la machine qui m'empêche de la machine. C'est-à-dire qu'on a créé un système qui m'empêche de la machine qui m'empêche de la machine qui m'empêche de la machine qui m'empêche de la machine. C'est-à-dire qu'on a créé un système qui m'empêche de la machine qui m'empêche de la machine qui m'empêche de la machine qui m'empêche de la machine. Tu comprends qui est le responsable Alors que la redevabilité Auxi, c'est que ça peut avoir un défi de arbres Tu peux entendre son lovely Quoi Wes años pool par ce qui s'est fait Fait à terme Toutes au lieu Toutes parce que les entitres Tous setting les 400 Parfois, tu peux faire fonder Auxiign deformes et les choses que tu as joues pour la vie, pour que tu as joues à la travail, tu as joues à l'extérieur. Après, tu as joues en école de projet, tu as joues à l'un seul seul. Tu es un problème, quand tu as joues à l'un seul seul. Il est encore plus ? Oui, il est encore plus. Il veut dire que tu as joues à l'écrivain, il veut dire que tu as joues à l'écrivain, il ne veut pas faire des choses en parlant. C'est, en général, une entité qui peut faire un nombre de traitements en même temps. Ou elle peut stocker un nombre de données en même temps. C'est une personne qui a des limites. Un jour, il n'y a pas de 24 heures, il n'y a plus de 24 heures. C'est 24 heures qui doit exporter. Donc, il y a une limite en termes de ressources. Comment avez-vous la question ? Dis-tu-tu quelque chose de faire comme ça ? C'est quelque chose de qui vous a participé. Il y a des fêtes des frottes, dépression, de l'alimentation. On peut dire qu'un chose en sorte de qui s'est arrêté. C'est parce qu'un autre conte de ses questions et de ses questions. Et tu n'es pas encore quelque chose de faire de ses questions. Donc, c'est un risque grand. Ok ? On a dit qu'il ne met pas tous les choses que tu as fait ou du ne met pas tous les choseskennes. Mais à la plupart du monde, il y a le risque que tu as frères. On peut parler d'une équipe. Tu peux avoir une équipe, et tu peux avoir une équipe. L'avantage, c'est que tu peux paraléliser beaucoup de choses. C'est-à-dire que chaque personne qui travaille, c'est-à-dire qu'il y a une équipe. Donc, quand tu as 24 heures, c'est très optimiste. On va dire qu'il y a 12 heures ou qu'il y a 12 heures ou qu'il y a 15 heures. Donc, tu peux exploiter 5 fois plus de temps et que vous faites en place, donc, vous n'êtes pas en place. Et maintenant, on peut avoir des experts différentes. Vous pouvez en place dans la bourse, mais vous n'êtes pas en place une expertise qu'une chambre, vous n'êtes pas en place sur le développement. Mais vous n'êtes pas en place Il y a tout à l'heure. Donc, vous avez des experts qui en place, vous avez des experts Vous n'êtes pas en place et vous n'êtes pas en place sur l'entreprise. Vous n'êtes pas en place Tout le monde a des experts qui ont des experts. Il y a des communications qui ont des experts. Il y a des des designs qui ont des efforts. Il y a des des devils qui ont des efforts. Donc, tu vas exploiter l'expertise pour tout le monde. Tu sais pas ça ? Si quelqu'un avait des experts qui n'a pas d'éventure ou qui n'a pas d'éventure, c'est ça qui s'est passé d'autres personnes qui peuvent s'ouvrir. Donc, travailler dans une équipe est beaucoup plus difficile pour qu'ils ont des experts et qu'ils ont des experts. Donc, elles ont des experts avec des experts and d'autres entreprises qui ont des experts qui ont des efforts et qui ont des efforts et qui ont des efforts. Elles ont des efforts à faire, on n'a pas de solliciter. Mais, en même temps, elles ont beaucoup de repos qui ont des experts. C'était important pour que ce soit un myselfe. Je veux travailler en équipe afin qu'ils nous a exploiter un pays qui a fait de se faire des machines, qui ont un très bon processus et qu'ils ont des Clayings qui ont un premier un disque, un enduré. Tout le monde en fait, on a fait l'exploitation pour une autre chose en fait. Et il y a eu aussi, on a fait l'autre. Mais je ne suis pas plus grande, parce que quand j'ai eu un peu de bâle, j'ai eu un peu de bâle, j'ai eu un peu de bâle, j'ai eu un peu de bâle. Mais non, c'est quoi que je faisais-le ? Quand j'ai eu un peu plus de bâle, j'ai eu un peu plus de bâle, j'ai eu un peu plus de bâle de bâle. Et si j'ai 5 maquines, j'ai eu un risque de 5 maquines. J'ai eu un risque de 5 maquines. J'ai eu un risque de 5 maquines. Le risque de tomber en pan est beaucoup plus. Donc, je vais me trouver un moyen pour les données qui sont disponibles dans la maquines. Je vais me trouver de la maquines qui ne sont pas en place. Donc, comment on fait d'habitude dans les maquines ? On va faire copie 1, copie 2, copie 3. On va faire copie 1, copie 2, copie 3. Dans les maquines, on a aussi un autre. Ensuite, on a un autre. Copie 1, copie 2, copie 3. Donc, on va faire copie 1, copie 2, copie 3. Comme ça, quand on a mis la maquine, je retrouve la copie 1 dans deux autres maquines. D'accord ? Ça, c'est une façon de faire la réplication des deux. Réplication. Donc, on a fait distribution. Ça fait réplication qui fait je multiplie. Du coup, ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de dire, c'est de dire, c'est de dire. C'est de dire. Mais, si on a mis la maquines, on va tomber des maquines. Donc, on va faire une copie, donc on va mettre un petit petit peu. C'est de dire, c'est de dire, c'est de dire. Peuver la maquine. les modèles qui sont en panne, elles vont prendre la relation. Actif-actif, ça veut dire que les deux contiennent les mêmes données et les deux sont actifs sur le réseau. Donc, nous avons une fois, on va parler de la machine et de la machine. Donc, ça fait une distribution de charge entre les machines qui ont deux ou deux. Ça, c'est une façon de faire. La troisième façon de faire, c'est qu'on appelle en général les stratégies de « disaster recovery ». « Disaster recovery », c'est-à-dire que les mousibes sont en place dans la zone géographique. C'est-à-dire que toutes les machines, on va dire que la grande majorité des machines ne sont plus agressibles. Il y a un autre cluster identique avec les géographiques en distance. C'est-à-dire qu'il y a un autre cluster identique avec les géographiques en distance. Et en résumé, ce sont plusieurs stratégies pour assurer la réplication des machines. Est-ce que vous avez une question ? Oui. Oui. Madame. Madame. Qu'est-ce que vous avez fait ? Juste la première stratégie. Je vais vous montrer. La première stratégie, c'est qu'on trouve que nous avons déjà des machines, c'est-à-dire que les machines ont des données différentes. C'est-à-dire que les machines ont des données différentes. C'est-à-dire que la donnée « zarqa », c'est-à-dire que la donnée « khadra », et cette donnée « kahla ». Donc, je vais vous montrer les données. Les données, je vais vous montrer initialement, c'est multicolore. On a fait des 1, des 2 et des 3. D'accord ? On a dit qu'on a un autre cluster, parce qu'ils sont très volumineux. Donc, on a dit que les données 1, on a un autre. Les données 2, on a un autre. Les données 3, on a un autre. C'est bon ? Donc, c'est la distribution normale. Je vais vous montrer la réplication. Donc, la première stratégie de réplication, c'est de dire, « j'ai donné une… » Je vais la répliquer ici. Je vais répliquer les données une fois. Donc, la donnée, ça peut être une partie de la base de données, ça peut être une partie d'un fichier, ça peut être une donnée par une ligne dans le fichier. Il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas une donnée. Donc, la donnée, je vais répliquer ici. Si elle ne meرera pas, si elle ne dit pas, tu ne peux pas répliquer ici. En supposant, on donne une donnée, si je réplique… Ena, a-ndi, a-ndi, a-rba a-mikiné. Donc, la donnée, je vais répliquer ici. Donc, a-ndi donnez-zarka, il est, alors je vais leur donner des noms. Donc, ça c'est la machine 1, machine 2, machine 3, machine 4. Donc, donnez-zarka, à-ndi, filemashine 1, 2 et 4. et de donner le cadre à la machine 1, 2 et 3 et de donner le cadre à la machine 4, 2 et 1. Donc, supposons que la machine, le système qui doit bien sûr savoir où se trouvent les différentes données, il y a un groupe D1 qui en joue avec M2 ou M4. Donc là, je n'ai rien perdu. C'est clair. C'est clair, Mariam ? Oui, ça va. Merci. En fait, le niveau de distribution est le niveau de distribution. Il y a une machine à côté et ils nous aident à gérer, ils nous ont géré la sécurité, ils nous ont géré la connectivité. Pour le chat, ça se passe au niveau des mêmes machines de mon cluster. Le problème qui se trouve ici, c'est quoi ? En fait, je vais répliquer mes données. Quelque soit la stratégie ? Synchronisation des données. Synchronisation, très bien. Donc, un problème numéro un, c'est la synchronisation des données. C'est-à-dire qu'il y a une machine à l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a une machine à l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une machine à l'écriture. C'est-à-dire qu'en plus, toutes les réplications, on ne va pas faire. Entre parenthèses, les réplications, la réplication, par défaut, c'est copier les données trois fois sur trois machines différentes. En fait, quand tu captes le nombre de répliques, quand tu copies toutes tes données trois fois, tu peux tolérer jusqu'à trois machines en même temps. Mais il y a une modification, un traitement de traitement, un impact de données. Par contre, au niveau de la quatrième machine, ça commence à se sentir. Les données, je n'ai pas des répliques suffisantes, donc ils ont quelque chose. Mais quand tu captes le nombre de répliques, quand tu améliores vraiment la qualité, la tolérance au fond de la système. Donc, système Big Data, fois trois, fois quatre, fois cinq, fois le nombre de répliques, il y a une machine à l'écriture. Mais il y a l'avantage en fait. L'avantage en fait, dans les systèmes Big Data en général, c'est que, dans le cadre de l'unité de stockage, c'est parce qu'il y a de plus cher. On suppose qu'on est dans un système qui tolère un volume grand. Déjà, les systèmes de stockage classiques, qui sont proche de l'SSD, c'est-à-dire qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire qu'il y a très rarement qu'il y a de plus cher. on exploite énormément de disques, parce qu'il y a des systèmes de stockage ou les données, mais ça coûte beaucoup. Mais il me dit, on parle du principe de Big Data, c'est-à-dire que le stockage n'est pas... Je suis ralisé. C'est-à-dire qu'il y a de plus cher dans les machines distantes, ce qui est réservé, ce n'est pas le stockage. Le stockage est nageme. Il stocke un grand volume. Côté pécunier, il n'y a pas besoin de plus cher. Par contre, le plus cher, c'est le traitement. Vous avez besoin d'une machine virtuelle. Quand tu as un traitement à faire, là, à partir du moment où ton traitement vous voyez, c'est là où ça va demander qu'il y a de plus cher. Donc, en termes de volume, on va faire un peu plus cher. On va dire, on va faire un peu plus cher. On va faire un peu plus cher. On va faire un peu plus cher. C'est-à-dire qu'on peut avoir un volume plus cher au cas des données, mais je ne vais pas faire. C'est bon? Madame, Madame, j'ai des questions sur les stratégies thénées. Les stratégies thénées sur la réplication de la machine. Dans le cas, comment on a réplication actif-actif? Dans le cas, dans le cas, il y a des choses que nous avons que nous avons actifs et nous avons passifs. Nous avons donné réplication les données jusqu'à ce qu'on a la rétraitement ou par des changements à ce qu'il y a de la duplication de la donnée dans le place d'autre. Je dis, Mara, dans le cas, dans le cas, nous avons vu que toutes les réplices sont actives. C'est-à-dire, vous allez nous parler d'un char, par exemple, les données qui sont de Cassandra, par exemple, elles travaillent en fait sur un système où les machines sont reliées en nano. qui disent les requêtes de la donnée ou les copies ne sont pas les plus faciles. Je pense qu'une copie ne sont pas les plus faciles ou l'autre, ce sont juste des copies passives. Même dans le premier cas, on peut avoir de l'actif actif au niveau des répliques comme tu as les données. de l'actif. Est-ce qu'il y a une stratégie de la synchronisation qui n'est pas un problème ? On va en parler plus tard. Mais c'est un choix à faire. dans ton système, tu dois choisir est-ce que tu travailles avec une synchronisation dans le sens où tu travailles avec beaucoup de flexibilité et donc tu permets à tout le monde d'être changé avec des risques d'erreur mais tu as une disponibilité. Tu as un compromis à faire. C'est un compromis à faire. Selon le besoin de ce système que tu privilégies, tu vas choisir une stratégie par rapport à une autre. Tout est possible. Bien sûr, toute technologie favorise par rapport à la hajette par défaut, la hajette est-ce qu'il y a un configurable anti-bid mais en général, le trade-off c'est à toi de le définir depuis le début. Tu as entièrement raison de te poser la question. Dès qu'à l'acteur c'est-à-dire qu'on va établir un système d'état. Est-ce que je ne veux plus plus la sécurité ou la consistance dans les données ou je ne veux plus 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 disponible ? On va y arriver. D'accord ? Déjà, est-ce que vous avez compris les différences stratégiques ? Est-ce que les différences stratégiques sont bonnes ou les différences ne sont pas bonnes ou les différences ne sont pas bonnes ou les différences. C'est bon ? On va y avoir le volume. On va y avoir le volume. C'est bon ? On va y avoir les différences stratégiques Big Data, l'un des choses qui se font, ce sont les N-V. Tout le monde dit qu'il y a un nombre de V. Mais on parle des différents V dans le Big Data. Donc, les N-V, ou l'étoile V, ça représente finalement les caractéristiques des données, les caractéristiques Big Data. Ce qui veut dire que ce sont des données Big Data. Est-ce qu'il y a un type d'assisté, il ne peut pas dire que ce sont les N-V, ou que ce sont les N-V, ou que ce sont les N-V, il ne peut pas mettre un système Hadoop, pour qu'on utilise une base de données. Est-ce que c'est une bonne stratégie déjà ? Non. Non, c'est pas une bonne stratégie. Déjà, tu ne dois jamais supposer les données Big Data vont devenir des données Big Data. Il y a certaines caractéristiques qui sont aujourd'hui sur les données Big Data pour pouvoir les labeliser Big Data, ou tu peux tester les technologies Big Data qui s'ensuites. Nous, on a dit qu'on a trois V. Trois V, en fait, ce sont, pour moi, ça reste toujours d'actualité, les trois V. Les trois V, ce sont les V de base, c'est-à-dire le volume, la vélocité et la variété. Je suis dans un contexte Big Data, il y a des données qui sont très volumineuses, il y a des données qui sont avec une grande vélocité, ou il y a des données qui sont très variées. C'est un volume, là. C'est un volume qui est très important, mais en plus, c'est un volume qui augmente avec le temps. Et j'en parle de la vélocité. Vélocité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les données théoriques sont en train d'arriver à mon système avec un flux constant. À la tour, à la tour, à la tour. On a dit le flux, il y a un flux, à la tour, à la tour, à la tour, à la tour. On a besoin d'être en fait les données théoriques dans la base de données théoriques qui est déjà distribuée. Donc, quand on a un volume, c'est un volume qui est valant à un système distribué, ou à un système, on a besoin de la distribution des données. Maintenant, dans ce système distribué, on a des données qui sont en train de me dire qu'il y a des données. Alors, à votre avis, quelle est la caractéristique de ce système même temps pour que je n'ai pas dit qu'il y a une bonne vélocité ? Et je n'ai pas dit qu'il y a une bonne vélocité. On a dit que la caractéristique critique de ce système Big Data c'est la vélocité. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit quelle est la caractéristique de mon système ? Je n'ai pas dit « Traitement rapide des données » ? Alors, le traitement rapide, j'ai un peu rapide que je ne peux pas dire. 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 On doit avoir un traitement qu'on appelle un traitement à la volée. Un traitement à la volée. Qu'est-ce qui veut dire « à la volée » ? C'est-à-dire que les données arrivent et elles arrivent. Et nous aimons bien sûr. Si j'ai un traitement à la volée, j'ai le problème de cette traitement à la volée. Il doit devenir plus rapide, entre guillemets, mais il doit devenir plus rapide. Il doit devenir moins rapide. Mais la vitesse d'arrivée dans les données. C'est-à-dire qu'il y a une chose raisonnable. Sinon, nous sommes en train de trouver des données et les données en plus, c'est-à-dire que ce n'est pas très rapide. Et cela, il va devenir un encombrement. Vous savez, on ne sait pas. Il y a un peu de temps qui s'est passé dans le fag et qu'il y a un petit peu de temps et qu'il y a un petit peu de temps. Il s'est passé dans la température. Il s'est passé dans la température. Ça prend une minute. Mais le flux d'arrivée dans les années, c'est une dizaine toutes les dix secondes. Un par seconde. Donc, il s'est passé pendant la minute ou entre-temps, j'ai un petit peu de temps. Et du coup, au niveau de la porte, il va y avoir un grand encombrement. C'est-à-dire ? Donc, le fait, c'est que tu as le choix. Soit tu traites les données à la volée. C'est l'Égypte qui a fait un traitement, mais le traitement doit être extrêmement rapide et suffisamment rapide, en fait, pour qu'il n'y ait plus de données à l'Égypte. Ça, c'est une première chose. C'est une autre chose. Si tu as le système intérieure, je pense que c'est que moi, je ne fais pas le traitement. Je veux nous soutenir. C'est-à-dire que tu as le système intérieure. C'est-à-dire que tu as le système intérieure. Est-ce que je dois avoir un système... Je pense que c'est l'habilité. C'est-à-dire que c'est la particularité non fonctionnelle qui doit se trouver dans mon système qui supporte le flux le plus grand et le plus grand. La disponibilité. Très bien. Donc là, le terme que je cherchais, c'est la disponibilité. La disponibilité, c'est en anglais, c'est la disponibilité. Dans le système Big Data, la caractéristique la plus importante, encore plus importante que l'escalabilité, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'il y a un système intérieure qui est tout le temps disponible. Il n'y a qu'à l'habilité, c'est-à-dire qu'il y a des déchets sur le bêbe et qu'il n'y a qu'à l'habilité. C'est-à-dire qu'à l'habilité, il va y avoir un grand étranglement, un boulot d'étranglement au niveau de la porte. Et donc l'habilité, je ne peux pas être déchets sur le bêbe. Il n'y a pas de système qui ne pourra pas les gérer. Mais il faut trouver une femme qui va être déchets qui va les aider rapidement. Il faut un système qui peut être déchets sur le bêbe, mais il peut les donner pour trouver ce qui est en train de faire. Et du coup, on part dans ce type de système avec un principe qui est en stock d'abord. stocker d'abord, réfléchir ensuite. Nous avons d'habitude que les systèmes que ce soit une base de données SQL ou relationnelle, que ce soit dans un système BI. qui est en train de faire que les systèmes ne peuvent pas être déchets sur le bêbe. Il faut avoir un traitement qui doit être fait sur les données. Il faut avoir un traitement qui doit être fait sur les données. Il faut avoir un traitement qui doit être fait sur les données. C'est-à-dire que je respecte toutes les contraintes mais je veux dire que ce soit une base de données. Donc, il y a des modifications à faire. Il y a des erreurs quand je le disais qu'il n'est pas en train de faire. L'autre problème, par exemple, dans les systèmes BI, on passe, en général, par une phase d'ETL. Donc, il y a des extracts, transform, and load. On extracte les données de les sources. Il y a des sources que je veux dire. On va faire une transformation sur les données. On va ajouter les homogénies pour les réplications et les réplications pour les régler. On va ajouter les données pour les chargeurs sur les bases de données. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent dans les systèmes Big Data. Si tu fais des phases des traitements d'ETL où tu dois arranger ces données pour qu'elles respectent le format de stockage dans les phases, je fais un bébé avec le bébé qui est à l'essentiel qui est à l'essentiel pour que les données ne soit plus fluides. Donc, je trouve qu'on va dire qu'on ne va plus utiliser ce genre de traitements mais plutôt accepter que les données sont à l'essentiel la base. D'abord, jusqu'à ce qu'il y a un « dirty day » jusqu'à ce qu'il y a un « nasty » jusqu'à ce qu'il y a des réplications jusqu'à ce qu'il y a des erreurs. qu'il y a de l'essentiel et de l'essentiel et de l'essentiel jusqu'à ce qu'il y a un « grand » 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 c'est qu'on doit accepter de stocker des données salles. C'est bon jusqu'à maintenant? Oui. Parfait. Il y a un énorme problème au niveau de la vélocité parce qu'on parle du principe à cause du volume et là on travaille dans un système distribué à la base. En plus, beaucoup de données qui sont en train d'arriver au système MTR. Beaucoup de données mais aussi beaucoup de requêtes. Bien sûr. On va dire le collage d'adouma que ce sont les datas. En plus, les requêtes et les systèmes ou les systèmes qui sont en train d'être stockées et les requêtes sont en train d'être lancées. j'ai envie de faire une donnée j'ai une donnée j'ai une donnée j'ai une donnée qui est plus de modifé ou de remplé 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 ou des requêtes qui sont en train de répliquer dans cette base. Il y a une des questions avec la négme la négme la négme la négme qui est pas de valeur américaine. Un, trois, deux. Donc, la machine, elle a un, deux. Elle a un, deux. Le problème qui peut se poser, c'est que j'ai des requêtes qui sont en train d'arriver. Suppose, elle a donné une autre requête de modification ou elle a même de lecture à la donnée. La modification, la synchronisation de ces données et la réplique. C'est quoi le risque que je peux avoir? Les données inconsistantes. Donc, j'ai un grand risque. C'est quoi, j'ai l'écran. Selon une est-ce que je choisis de configurer mon système B. Soit je me dis, je ne vais pas faire un système normal. Je vais faire une sorte de lock. Ce n'est pas que le lock sur la base de données. Je vais faire un lien sur la base de données pendant que la modification est en train d'être faite. Sauf qu'on ne parle pas du jeu. d'une table ou d'une base de données sur une machine ou d'une machine ou d'une base de données ou d'une table sur plusieurs machines. Donc, si je choisis les données qu'ils ont ajoutés au niveau de plusieurs machines, le traitement se propage. Donc, quand on choisis les données qui sont ajoutées ici, qu'est-ce qui se passe en fait? Il dit qu'une requête, tu veux que tu as besoin d'utiliser la donnée. Ce qui se passe, c'est que la requête, on va lui dire, la donnée ou la donnée, c'est la donnée qui est en train d'accueillir. C'est la propagation dans la machine l'autre. Et ça, on ne peut pas savoir si c'était au niveau de la même machine. On peut le prédire selon le nombre de requêtes et qu'il y a une exécutive. Par contre, à partir du moment où il y a un network ici, il n'y a pas de check. Donc, il y a un risque qu'il y a un network qui est dans la source, qu'il y a une lourdeur, qu'il y a une lourdeur. Donc, la propagation, on a le maloum, à la machine, à la machine, c'est quelque chose qui est très aléatoire en termes de temps. Et donc, la requête qui a besoin de lire cette donnée qui est en train de se passer, elle peut passer énormément de temps à attendre. Et donc, on aura un problème de disponibilité. Donc, on a favorisé la consistance, toutes les répliques qui ont été mises à jour. Donc, j'ai augmenté en termes de consistance. Par contre, j'ai diminué la disponibilité de ma machine. Donc, je favorise la disponibilité, c'est-à-dire les répliques qui ont été disponibles en même temps. Le risque que je peux avoir, c'est qu'une requête n'est pas dans la donnée et une autre requête n'est pas dans la donnée et pour la synchronisation, ça va être écrasé et ne sera jamais prise en considération. Et donc, je crois que j'ai augmenté la disponibilité de la requête et de l'exécution. Par contre, j'ai diminué la consistance. Donc, je crois qu'en fait, dans les systèmes, en général, il y a un théorème qui s'appelle le théorème 4. Je crois que le 4, je crois que le 4, je crois qu'il dit soit caractéristique, j'ai voulu ma consistance, c'est ceci. La consistance, c'est un terme plus correct et cohérent, et quand c'est ceci, on a fait le 4, c'est un terme qui s'appelle la consistance, la disponibilité et la tolérance au partitionnement ne peuvent jamais avoir lieu en même temps. Et le dernier dit, on a fait 12 minutes. Donc, je n'ai pas la consistance ou la disponibilité. Donc, je crois que je n'ai pas la partitionnement. La même chose que la distribution. J'espère que vous avez compris. Ça, c'est la distribution. Ça, c'est beaucoup de disponibilité. Et ça, c'est la cour. Donc, je veux dire, consistance et distribution, ça veut dire que je vais avoir beaucoup de mal pour la disponibilité. Pour moi, j'ai favorisé plutôt la distribution et la disponibilité. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de consistance, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'exemple, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'exemple, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'exemple, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de consistance, les deux modifications ne peuvent pas être prises en considération en même temps. Donc, j'assure en même temps la consistance et la disponibilité, il dit « je laisse tomber la distribution ». Il y a les données et les éléments qui sont à la fois consistants et disponibles, au niveau de la même machine. Est-ce que déjà le théorème 4, ça va ? Ça va ? Je pense qu'on a une question par rapport à ça, déjà. Je vous n'y a pas. Tout est clair. C'est bon. C'est clair, ma. C'est clair. Mon Dieu. Alors, du coup, puisque c'est clair, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire… C'est un théorème, mais je n'ai pas un théorème de Big Data. Ça, c'est un théorème général. Il peut s'appliquer à n'importe quel système. Je n'ai pas un système Big Data. Je n'ai pas un théorème 4, mais je n'ai pas un théorème en même temps. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les types de systèmes qui assurent en même temps la consistance et la disponibilité ? On les appelle les systèmes CA, mais les mathématiques Homes tolérant ce partitionnement. Quels sont les systèmes de stockage ? Les Homes, ils assurent à la fois la consistance et la disponibilité. Est-ce que les systèmes Big Data devraient assurer la consistance et la disponibilité en même temps sans la distribution ? Non, on a dit qu'il y a un système Big Data. Le volume, c'est quelque chose qui est primordial. La distribution, c'est… La possibilité de distribuer les données, c'est la possibilité de distribuer les données. Maintenant, je n'ai pas les systèmes qui ne sont pas distribués, mais qui favorisent la consistance et la disponibilité. Quand tu dis les ordinateurs, tu veux dire un système centralisé, une seule machine ou qu'on s'appelle un jour. Il y a quelques types de systèmes de stockage. Par exemple, les types de bases de données. Je n'ai pas les types de bases de données. Je n'ai pas les bases de données relationnelles, je n'ai pas les bases de données BI, je n'ai pas les bases de données non relationnelles distribuées, je n'ai pas les bases de données non relationnelles distribuées. ce qui n'est pas en Dystribday à l'esprit. Voyais, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est ce qui m'a dit, c'est ce qui n'est pas en Dystribday. C'est seulement une fois pour vous dire, relationnelle. 1. Sql. Alors, le base de données relationnelles classiques, c'est que le base de données SQL, je vais te dire le base de données d'un Sql normalisé. Je vais te dire, le base de données relationnelles normalisées, ce sont des bases qui sont consistantes d'ailleurs la consistance c'est le principe numéro 1 ce sont des bases qui respectent les propriétés les propriétés les propriétés dans les bases de données relationnelles j'ai remarqué l'objectif cela dit dans ACID il y a le C et le C c'est quoi ? c'est quoi le C de ACID ? consistance la base les bases de données relationnelles ce sont des bases de données qui sont consistantes c'est-à-dire que la base c'est-à-dire que la base c'est-à-dire que la base c'est-à-dire que les types de bases qui sont plutôt alors c'est-à-dire 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 à la fois consistance et distribuée à un certain moment de votre vie les bases de données relationnelles distribuées les bases de données distribuées separate les bases de données distribuées de quoi il s'agit. Donc, on a des contraintes, un premier key, un foreign key, un premier key, etc. Donc, on a des confets, on a des établissements. Maintenant, on a des établissements au niveau de la même machine, on a des distribués sur plusieurs machines. Donc, la distribution dans les tables au niveau de plusieurs machines, en général, c'est une des deux façons. Soit on a des établissements où tu as un établissement, tu as un établissement, tu as un établissement dans la machine 1 ou cette machine 2. Soit tu as un établissement par colonne. Tu as un établissement, les deux premières colonnes qui sont en machine à l'autre, la deuxième colonne, 3, 4, 5, qui sont en machine à l'autre. Et donc, logiquement, la base est exactement la même qu'une base relationnelle à l'aider, mais physiquement, je vais te le dire, c'est un établissement sur la base à la machine. Mais les contraintes qui sont en machine 1 sur la base de données à l'aider, en termes de consistance ça respecte toujours les propriétés assis donc en termes de consistance elles sont très consistantes par contre elles sont très tolérantes au partitionnement ce sont des bases qui ne sont pas très utilisées une version qui est distribuée par exemple par exemple pour l'archivage l'archivage c'est une disponibilité ces bases de données sont des bases qui sont très pauvres en termes de performance il y a déjà toutes les contraintes de consistance et en plus tu as la distribution donc il y a plusieurs machines et donc ça va te prendre énormément de temps pour exécuter une requête marine et du coup ce sont des bases qui sont à la fois consistantes tolérantes au partitionnement mais qui ont un grand problème de disponibilité d'ailleurs ils vont plutôt utiliser ça pour l'archivage et donc quelles sont les bases à votre avis à la fois tolérance au partitionnement et disponibilité je comprends big data no sql on les appelle aussi des bases big data big data bases l'objectif numéro un en termes c'est bien sûr le partitionnement à cause du volume et la disponibilité à cause de la vélocité sauf que la consistance les bases de données no sql ne sont pas consistantes c'est pas consistant c'est pas consistant par contre par défaut quand tu prends les choix par défaut qui sont faits dans les bases de données no sql par défaut elles favorisent plutôt la disponibilité on va voir qui favorisent plutôt la consistance on a des choix qui favorisent plutôt la disponibilité d'ailleurs quand ce choix est sur internet c'est une base cp c'est pas totalement vrai et vous allez me donner raison qui n'est pas tout le monde mais en général les bases de données no sql ont donc des mécanismes qui assurent la consistance mais par défaut ce sont des bases qui favorisent actuellement la disponibilité que la tolérance de ce partitionnement c'est pour ça les bases de nos sql il faut qu'il soit vraiment bien étudié nous sommes sur le web en attendant que nous avons le mongodb c'est très bien 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 sauf que si tu es dans un système dans une application web qui a besoin beaucoup de consistance c'est-à-dire que les données ont été qui sont en train de faire ou qui sont en train de faire ou bien synchroniser l'utilisation c'est un mongodb c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses surtout si vous allez avoir un mongodb qui est distribué sur plusieurs machines donc il faut faire extrêmement attention que le choix ont été les bases de données ils peuvent stocker des données mais le traitement en bas les données ou les requêtes est très différent d'un type de base de données à l'autre comment est-ce qu'on peut utiliser la base la base de données la plus adéquate les le besoin en tant qu'entreprise donc j'espère que c'est clair en termes de vélocité je me parle rapidement à la dernière au dernier la variété si vous avez des questions par rapport à la vélocité n'hésitez pas donc maintenant en termes de variété je m'amène à la variété variété ça veut dire que le type de données peut changer en cours de route pendant l'exécution à partir d'une source de données pour certaines requêtes elle va m'envoyer le nom et l'âge on va dire une structure fixe et bien figée qui est envoyée depuis le début de la même façon donc quand il dit si on stocker une base de données adéquate SQL vous le savez tous quand vous allez créer une base de données SQL adéquate tu dois définir les différentes colonnes tu dois définir le type de la colonne et la taille si je dis que c'est une chaîne de caractères il faut dire que la taille c'est 50 caractères par exemple donc c'est très rigide en termes de structure c'est pour ça c'est ce qu'on appelle des bases structurées ce sont des bases relationnelles les tables sont reliées par des relations ce sont des bases normalisées parce qu'elles respectent les formes normales et ce sont des bases structurées parce que la structure est définie à l'écriture donc on appelle ça les bases SQL il y a des bases structurées fortement structurées on les appelle aussi les bases schema on right schema on right c'est ce qui veut dire que tu as luke 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 ce que tu as luke donc tu dois respecter le schéma de la base avant d'écrire la donnée donc je pense que la n à houn est dans une base elle est faite plusieurs colonnes prédéfinies où une gine s'ouvre des données saate la donnée saate la donnée saate la colonne 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 pour certaines lignes c'est ce qu'on appelle des bases des tables on va obtenir des tables spars c'est de l'espace gaspillé donc saate pour certains types de données à quelle structure elle me fera gaspiller énormément d'espace et à une modification à la structure on va devoir toucher à la totalité des données qui sont déjà stockées une colonne par exemple il s'agit d'une dure à la donnée la colonne et la colonne on va mettre nulle 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 donc c'est quelque chose qui va toucher à la disponibilité et ça va allourdir énormément mon système donc dans les bases des data en général je vais dire qu'un schéma il est prédéfini à l'avance je veux que mon schéma soit défini de façon il est flexible il n'est pas dans les journées il n'est pas je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas des contraintes les données il m'a dit 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 un nom il m'a dit un nom il m'a dit une chaîne de caractères au maximum de 20 caractères il m'a dit je vais voir ce que je vais faire avec ces données là il m'a dit la flexibilité et l'ouverture d'esprit donc on va utiliser dans les bases plutôt nos SQL dans les systèmes big data en général on va utiliser plutôt le principe de schema on read le schéma il n'est pas défini à l'écriture par contre quand je vais lire la donnée je peux extraire le schéma le principe est dans les semi-structures donc des bases ce sont ce qu'on appelle des bases semi-structurées et qui peuvent supporter des données non-structurées les semi-structurées c'est-à-dire par exemple XML ou JSON par contre tu peux définir un schéma mais en général dans les bases de données moi je vais définir un schéma au niveau de la base de données mais la base de données peut accepter n'importe quel objet j'ai donné la structure où tu as l'objet tu peux la lire puis où est l'objet donc vous savez j'ai donné variable de point valeur laquelle variable c'est le type finalement donc tu peux en lisant la donnée tu peux définir quelle est la structure de cette donnée là c'est pour ça qu'on dit que c'est un schéma par contre pour les non structurés c'est plutôt le texte c'est plutôt les vidéos le son etc et les hômes ils représentent entre le semi et le non structuré ça représente 80% des données on a perdu 80% les données les n'exploitent et donc avoir un système il y a qui peut exploiter les données non structurées du texte on a une traité à la volée ou elle on a un traité plus tard mais en exploitant au maximum le contenu pour avoir toute la puissance des données le maximum les n'exploitent de façon optimale et à côté des systèmes il y a très puissant les nejmo il y a qui est très proche de la réalité ou autre d'accord donc la variété c'est ce qui fait que nous allons avoir besoin de systèmes et les hômes ils supportent des données et les hômes pas forcément bien structurées depuis le départ mais plutôt qu'ils peuvent avoir une structure qui change ou elles qui n'ont pas de structure du tout est-ce que c'est clair oui et donc qu'il y a rapidement les autres V entre parenthèses les articles les différents V c'est devenu incontrôlable c'est pas une bonne idée du tout personne ne va les retenir autant de mots qui commencent par un V c'est magnifique ça montre vraiment on va retenir quelques-uns mais pour vous dire les trois V principaux sont les V les V qui sont les V volume vélocité et variété c'est la véracité alors véracité en fait il faut une couche de confiance les données ça veut dire les données big data doivent être de confiance les sources sont fiables les sources sont fiables les c'est quelque chose c'est bien d'avoir la véracité bien sûr c'est bien cela dit si tu vas restreindre les données uniquement à les données tu vas perdre énormément de sources potentielles de données on adore les données cela dit on va prendre un exemple très simple la source de données la moins fiable au monde ce sont les réseaux sociaux et pourtant c'est la source de données la plus utilisée c'est-à-dire des décisions customer-oriented ou des prédictions sur le comportement de l'arrivée ou des choses qui touchent les gens la meilleure source de données que tu puisses trouver ce sont les réseaux sociaux et pourtant c'est l'endroit où on ment le plus où on diffuse le plus les marloumettes où on diffuse le plus de etc donc on trouve les sources qui ne sont pas de confiance mais il y a énormément de potentiel donc nous sommes nous avons dit oui il faut prendre en considération la véracité c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont qui sont fiables il y a des en considération les marques donc les systèmes Big Data qui utilisent des sources non vérifiées ou non valides ça ne devrait pas être des systèmes qui ne peuvent pas les utiliser dans les marques c'est basé sur des opinions ou c'est basé sur des données qui ne sont pas très fiables donc il y a des mâchois qui est florissante où il dit que le système Big Data il dit attention donc ça te donne une petite idée je dois prendre une position on va dire une autre ressource c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire d'accord donc principalement c'est l'objectif dans les systèmes internes donc ça m'a d'autres en fait vous allez trouver value la valeur c'est-à-dire ce sont des systèmes où tu peux extraire même de la valeur voilà des données à partir desquelles tu peux extraire de la valeur la variabilité l'IN a personnellement fait définition ta variété le principe de variabilité variabilité c'est-à-dire que ce sont des données qui changent avec le temps donc c'est un peu la même chose dans le même cadre que la variété donc je vous laisse le soin d'aller les regarder au tchoukouchnou à l'intérêt d'ailleurs